... Ce ne devait pas être un client facile que ce Sean O'Casey dont les éditions Belfont publient le quatrième volume de l'autobiographie sous le titre Rose et Couronne. Le grand dramaturge irlandais dont Jean Villard et Guy Rettoré montèrent en France les pièces les plus célèbres « Rose rouge pour moi, la coupe d'argent » racontent ici ces années 1926-1935. Le voici à Londres. La métropole objette à la fois de fascination et de défiance dont il décrit en romancier la gare de Houston, noir de monde et de fumée. O'Casey a dû quitter l'île natale à la suite d'une rivalité malheureuse avec un autre grand irlandais, William Butler Yeats, directeur de l'abbé Théâtre de Dublin qui a refusé sa pièce, la coupe d'argent. D'ascendance protestante, O'Casey est une conscience déchirée entre la fidélité à l'Irlande natale et le destin qu'il entrevoit pour lui-même. Après Londres, New York, le rêve de son nom à l'affiche sur Broadway, cette sorte de scène démesurée à l'aplomb de son talent. Comme l'anglais Hitchcock, qui adapte au cinéma sa pièce Junon et le Pan, O'Casey découvrira-t-il en Amérique une deuxième terre promise. Sous-titrage ST' 501